Aujourd'hui au programme, Alfa Romeo nous présente la 33 Stradale dans un nouveau coloris sublime et Polestar, après s'être battu en justice avec Citroën, arrive enfin en France. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Quand on parle de l'Alfa Romeo 33 Stradale, la diva italienne qui fait battre le cœur de tout amateur d'automobile digne de ce nom, on la voit souvent vêtue du rouge emblématique. Cependant, pour les aficionados les plus érudits, un souvenir peut émerger des profondeurs de l'histoire automobile. Car dans les années 60, la 33 Stradale était disponible dans une tenue bleue royale. Eh bien, cette teinte aristocratique fait un retour tonitruant sur la scène avec la dernière incarnation de la 33 Stradale. Et on peut dire que cette couleur lui va très bien, peut-être même plus que le rouge qui camoufle presque trop les lignes de cette supercar. Dévoilée en grande pompe à la fin du mois d'août 2023, cette Alfa Romeo 33 Stradale est le summum de l'ingénierie et du design, selon les Italiens. Et quand on parle de performance, ça devient sérieux. Cette DS de l'asphalte a deux personnalités bien distinctes. D'un côté, vous avez la version thermique avec un V6 de 3 litres tiré de la Maserati MC20. Et de l'autre côté, il y a la version 100% électrique avec 750 chevaux et une autonomie déclarée de 450 km. Maintenant, parlons prix. Eh bien, c'est un peu comme acheter une étoile filante. On parle de chiffres qui dépassent allègrement le million d'euros. Oui, pour une Alfa, mais quel Alfa ? Et vous, ne trouvez-vous pas que ce bleu, lui, va bien mieux que le rouge ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La saga judiciaire entre Polestar et Citroën était plus intense que la finale d'un championnat de catch. Après des années à se disputer sur fond de logos, de plagiat et de chevrons qui se croisent, la marque sino-suédoise a enfin le feu vert pour se lancer sur le sol français d'ici 2025. Maintenant que cette lutte juridique est finie, que Polestar a dédommagé Citroën à hauteur de 150 000 euros et que les deux marques ont retiré leurs plaintes respectives, Polestar a les yeux rivés vers l'horizon. On parle d'une gamme qui va débarquer comme une armée prête à conquérir le marché français. La Polestar 1 était un avant-goût, une mise en bouche, mais la Polestar 2 compte bien taquiner la Tesla Model 3. Et ce n'est pas tout, le SUV Polestar 3 et le crossover Polestar 4 sont prévus pour cette année. Pour rappel, la Polestar 4 est disponible à partir de 63 000 euros, mais à ce prix-là, vous n'avez pas de lunettes arrière. Par contre, elle propose jusqu'à 610 km d'autonomie. Tous ces modèles seront suivis par une berline, la Polestar 5. L'objectif de la marque, proposer une gamme complète et taillée sur mesure pour ceux qui aiment le premium. La marque n'a donc pas le droit à l'erreur. Et vous, que pensez-vous du design de Polestar ? La marque a-t-elle une chance de rencontrer le succès en France ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Likez, partagez et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501